Musique Hello les pavoteuses, hello les pavoteurs, j'espère que vous allez bien en cette première vidéo de l'année 2012. Et oui, et oui, me revoici enfin, comme vous avez dû voir dans la précédente vidéo, donc j'étais en vacances, mais me revoici dans la douceur hivernale, il fallait bien que le rêve s'arrête à un moment ou à un autre. En tout cas, je suis très 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 contente de vous retrouver, tout d'abord pour vous souhaiter tous mes voeux pour l'année 2012. Et oui, nous sommes dans les derniers jours, mais j'ai quand même le droit et je suis encore dans les temps pour vous souhaiter tous mes meilleurs voeux pour cette année. Donc, bien sûr, des meilleurs voeux de santé, c'est la chose pour moi primordiale en tout cas, santé, bonheur, joie, réussite. J'espère que 2012 sera vraiment l'année qui pourra combler tous vos désirs, en tout cas, qui sera la réussite de vos désirs. C'est tout le malheur que je vous souhaite et j'espère que vous resterez toujours fidèles à la chaîne. Ce qui me permet aussi de souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. Ici, c'est votre chaîne, donc sentez-vous libre de commenter, de poser des questions. Je réponds à toutes les questions, d'accord ? Même quand je n'ai pas les réponses, je vous réponds pour vous dire que je n'ai pas les réponses, mais je réponds à toutes les questions. Bon, des fois, c'est vrai, je prends un petit peu de temps, mais c'est pour mieux vous répondre. Donc, voilà, je remercie aussi les anciennes abonnés qui sont là depuis un petit moment, qui me suivent dans mes délires. Il y en a quelques-unes, il y a Eau de neige, Sandra Foule, il y a qui encore ? Oh là là, il y en a tellement, je ne sais plus, mais en tout cas, celles que je n'ai pas citées. Sachez que vous êtes dans mon cœur, d'accord ? Ici, je ne vous ai pas citées. Et donc, voilà, je vous fais plein de bisous aussi. Et en fait, je viens pour faire une vidéo capillaire, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo capillaire. Après, les vidéos culinaires, il y en a qui vont arriver, ne vous inquiétez pas. Mais vous savez que la noiselle est perfectionniste et que l'ordinateur, là, il commence à faire un petit peu des selles. Donc, je ne vais pas faire les choses vraiment comme je voudrais. Mais aujourd'hui, je reviens pour une vidéo capillaire pour vous faire, comme vous avez vu le petit titre, une revue de tous les produits hydratants que j'ai testés en 2011. Voilà. Alors, en 2011, ma quête était vraiment de trouver un produit le plus hydratant possible, en tout cas, que mes cheveux. Parce que j'ai toujours l'impression que mes cheveux sont secs. Voilà. Donc, je voulais vraiment trouver le produit. Donc, j'ai testé pas mal de choses. Et je vais essayer de vous faire une revue en vous disant ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé sur ces différents produits. Alors, je ne me souviens plus, d'accord, dans quelle chronologie que je les ai testés. Donc, ça sera en fonction de ce qui me tombera sous la main. Alors, on va commencer par le garnier ultra doux. D'accord. Donc, j'ai le mangue tiaré et le beurre de cacao et l'huile de coco, si je ne me trompe pas, voilà. J'aime beaucoup ce living. Déjà, de un, parce que ça sent bon. Je ne suis pas une fan des odeurs, mais vraiment pas une fan des odeurs. C'est-à-dire qu'un produit neutre ou un produit qui sent extraordinairement bon, ou mauvais, s'il a de bonnes vertus, ça ne m'empêchera pas de l'utiliser. Mais ce produit, je l'aime bien. Il sent bon. Par contre, le bémol, c'est que franchement, il n'est pas du tout assez hydratant. Donc, moi, ce que je fais généralement, c'est mon allié vacances. En tout cas, c'était mon allié vacances pour l'été 2011. Je rajoutais toujours un peu d'huile dedans. Alors, quand c'était celui-ci, je rajoutais de l'huile de coco. Et dans l'autre, je rajoutais un peu d'huile de coco et un peu d'huile de carapate. Voilà. Donc, quand c'était comme ça, en mettant une hydratation le matin et le soir, mes cheveux, ça suffisait. Après, bien sûr, ça dépend aussi où est-ce qu'on se situe au niveau climatique. Les cheveux ne réagissent pas toujours pareil. Donc, le manque tiaré, si je devais le noter, je lui mettrais une petite moyenne de 5 sur 10. Ok ? Ensuite, j'ai testé... Alors, c'est l'ancienne bouteille. Hop. Voilà. Donc, l'ancienne bouteille, c'est le Living de chez Motion. Alors, c'est le CPR, le Critical Protection and Repair. Donc, après shampoing, sans rinçage, Living Conditioner. Alors, voilà, la traduction en français. Je n'ai pas du tout aimé ce Living. De un, il m'a rendu les cheveux hyper secs. Il est protéiné, hein. D'accord ? Que je ne dise pas des bêtises. Normalement, oui, je crois que voilà. Il est protéiné. Donc, il est censé réparer, aider au coiffage, machin et tout. Moi, il m'a rendu les cheveux hyper secs. En fait, je l'ai testé sur un twist art. Donc, je crois que j'avais mis ma crème coiffante... Un beurre coiffant, pardon, que j'avais fait un beurre maison. Et j'ai mis ça après pour la coiffure, pardon. Du twist art, pour qu'il soit brillant, machin et tout. Ça a bien gardé l'effet des boucles, ok ? La forme des boucles sur mes cheveux, c'était génial. Mais après, qu'est-ce que j'avais les cheveux secs ? Alors, je n'ai pas du tout aimé ce produit pour ça. Donc, j'étais obligée pratiquement de faire un shampoing. Pas pratiquement, je crois que j'ai fait un shampoing ou un co-wash. Alors, vu que la bouteille est assez grande, en fait. Donc, je n'ai pas voulu le jeter. Alors, j'ai décidé de l'utiliser... Voilà. J'ai décidé de l'utiliser dans mon vaporisateur. Donc, mélanger avec de l'eau, du gel d'alvera, plus un peu d'huile... On va y arriver. Excusez-moi, je suis vraiment super fatiguée parce que... Je vous raconte un peu ma life. Mais, Monsieur Froufro, Monsieur Sapote... Et moi-même, étions de sortie hier soir. Et nous sommes rentrées tard ce matin, on va dire. Donc, voilà. J'ai un peu du mal à trouver, mais on referme la parenthèse. Donc, utilisé dans le vaporisateur, ça passe encore. Donc, je le finis dans mon vaporisateur. Voilà. C'est vraiment une texture très liquide. Donc, j'ai été très contente parce que j'aime les textures comme ceci. Mais bon, vu l'effet, voilà. Mais je ne le rachèterai pas. Ok. Alors, ceux qui me suivent sur le blog, donc, le connaissent. C'est le Living au Cresson des Laboratoires Caraïbes Cosmétiques. Mais c'est dans la gamme Biophysium Pro. Donc, c'est une gamme que l'on trouve uniquement chez les coiffeurs. Alors, j'ai beaucoup aimé ce Living. Il ne reste plus beaucoup. Voilà. Vous voyez, c'est une crème. D'accord. Donc, j'ai... Voilà. Donc, j'ai beaucoup aimé ce Living parce que j'ai... Il m'a rendu les cheveux doux. Mes cheveux étaient hydratés. Par contre, la bouteille est petite. Bon, mais bon, je n'ai pas... Vu que c'est un échantillon qu'on m'avait donné à tester. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé ce produit. Le Living au Cresson, je lui mettrai un 5. Voilà. Parce que... Pourquoi je lui donne simplement la moyenne ? Parce que j'ai bien aimé. Mais j'ai pas eu... Comment dire ? J'ai pas eu un effet... Waouh, quoi. D'accord ? Il a hydraté mes cheveux. Mes cheveux étaient bien. Mais sans plus. Je ne sais pas... Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre. C'est-à-dire que... Oui, mes cheveux étaient hydratés. Mais je ne les ai pas trouvés plus souples. Plus brillants. Oui, c'était vraiment le minimum syndical qu'il m'a fait. Il ne m'a pas apporté un plus. Voilà. En plus de l'hydratation. Moi, je voulais un petit peu... J'aurais préféré qu'il y ait un petit plus. Par contre, pour les twist-out, il a un bon 6 sur 10. Même un 7, je pense. Parce qu'il permet de bien hydrater le cheveu de façon qu'après, justement, j'ai une belle forme de twist-out. Je ne suis pas une fan des twist-out. Mais par contre, dès que je teste un living, je teste sur cheveux normaux et sur twist-out pour vraiment vous donner une comparaison. Donc, en hydratation normale, il y aura un 5. Pour un twist-out, il y aura un 6, 6,5-7. Ok ? Donc, voilà. Et donc, je lui mets juste simplement un 5 aussi parce que la compo n'est pas clean. Dans le sens qu'il y a du parabène. Et le parabène... Voilà. Aussi bien, les silicones, ça peut encore passer. Mais le parabène... Voilà. Moi, ça me dérange. Donc, c'est pour ça qu'il n'aura qu'un 5. Mais vraiment, je trouve juste la moyenne. Voilà. Pour le living au crescent des laboratoires carriques cosmétiques. J'ai fait une revue... J'ai fait une fiche produit. Excusez-moi. Mais... Monsieur Sapote, monsieur Profo et moi-même, nous étions sortis hier soir. Et nous sommes rentrés... On va dire... Tôt ce matin. Tôt... Oui, tôt ce matin. Début de matinée. Donc, j'ai un peu du mal. Mais je voulais vraiment vous faire cette vidéo parce que... Voilà. Ça fait un moment que je la promets. On referme la parenthèse. Donc, pour le living au crescent des laboratoires carriques cosmétiques de la gamme Blue Physium Pro 5. Donc... C'est pas bien ce que je fais. Alors, me revoici pour un nouveau produit. Donc, c'est le Instant Oil Moisturizer Living Conditioner de Always Natural. Donc, ce produit se présente comme ceci. Donc, ce produit se présente comme ceci. J'espère que vous arrivez à voir. Alors, euh... J'ai été vraiment déçue par ce produit. Donc, la chance que j'ai eu, c'est que je ne l'ai pas acheté. Je l'ai eu lors d'un troc. Et, euh... Voilà. C'est ça qui va me sauver, en fait. Euh... Donc, pourquoi j'ai été déçue par ce produit? Parce que, de un... Comme il est bien stipulé dessus, Oil Moisturizer Living Conditioner, ce n'est pas un living. D'accord? Le premier ingrédient, ce n'est pas de l'eau. C'est des extraits de plantes. Et le deuxième ingrédient, c'est de l'eau. Donc, voilà. Troisième... Deuxième, pardon, mécontentement sur ce produit, c'est la texture. Je déteste les produits qui ont des textures comme ceci. C'est-à-dire hyper crémeuses, là. Ça me rappelle des produits que j'utilisais, genre Pink et compagnie. Voilà. Hyper crémeuses. Je n'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Et, euh... Troisième chose qui est vraiment rédhibitoire sur ce produit, c'est qu'il ne pénètre pas mes cheveux. Donc, euh... Il me faut à peu près une dizaine de minutes pour travailler chaque portion quand je mets ce produit. Et, en plus, le lendemain, quand je vais vaporiser de l'eau sur mes cheveux, ou à... Parce que des fois, je ne mets que de l'eau et du gel d'Alvera dans mon vaporisateur. Je ne mets pas d'huile. J'aime très... Ouais, je mets rarement de l'huile dans mon vapeau. Euh... En fait, ça me donne un effet... J'ai des cheveux tout blancs, en fait. Tout le produit... On sent bien que le produit est resté en surface. Il n'a jamais pénétré dans mes cheveux. Donc, voilà. Franchement, ce produit... Une daube. Je suis désolée. Je ne vois pas d'autres mots. Mais vraiment une daube. Donc, franchement, je lui mettrais... Deux. Deux. Voilà. Mais comme je n'aime pas jeter... Euh... J'ai décidé de faire une utilisation... Comment dire... Une nouvelle utilisation avec... Mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Bon, en tout cas, deux pour le Always Natural. Enrichi à la vitamine E, aux extraits de jojoba et d'aloe vera. Voilà. Pas du tout hydratant. Malgré l'huile de jojoba et l'aloe vera, je me suis dit... Hum, ça va être tip-top. Et non. Donc, deux pour ce produit. Parlez... Bon, je vous en ai déjà parlé dans deux vidéos. Dans une... Qui était les cadeaux des abonnés. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire dans la vie... Dans le début de la vidéo. Je vous remercie vraiment tout, 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 tout et tous. Parce que j'ai un monsieur qui a participé. Pour le jeu concours. Le premier jeu concours de la chaîne. Ça m'a fait vraiment plaisir. De voir autant de participation. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire toutes vos lettres. Vous étiez vraiment super marrantes. J'ai adoré. Donc, voilà. Alors, tout ça pour introduire... Le living aloe et thé vert d'Activilong. Donc, qui permet un démêlage express sans rinçage. Donc, c'est mon troisième. Voilà. Donc, déjà, ça commence bien pour eux. C'est mon troisième. J'aime beaucoup ce living. Parce que... Alors, côté texture, je ne peux rien dire. Parce que déjà, il est super liquide. Donc, voilà. J'ai même tendance à en mettre trop. Parce qu'il est liquide. Et donc, j'en mets... Et je sature un petit peu trop mes cheveux. Je trouve qu'il est génial pour quand on a une coiffure protectrice. Du fait que, justement, il est hyper liquide. Et que souvent, quand on a une coiffure protectrice, ce n'est pas évident. Pour s'hydrater les cheveux, on est obligé de... Le vapeau. Masser avec les doigts. Ce n'est pas évident de garder une coiffure. Et je trouve que celui-là, il est vraiment... De tout ce que je vous ai présenté, c'est le seul qui pénètre super bien. J'avais testé il y a longtemps la lotion African Queen des laboratoires Caraïbes Cosmétiques. Mais cette lotion contient du beurre de karité. Et bon, monsieur Fropro n'aime pas le beurre de karité. Donc, du coup, moi, je n'ai pas eu un bon retour, en fait, sur ce produit. Mais c'est vrai que toutes les personnes que j'ai eues autour de moi qui l'ont testé en coiffure protectrice, c'était un très bon hydratant. Donc, en gros, pour vous dire que celui-ci, en coiffure protectrice, il est génial. En hydratation au quotidien, moi, je l'aime beaucoup. Par contre, pour faire un twist art, ce n'est pas le produit qu'il faut. Il faut le compléter avec quelque chose. Donc, généralement, moi, je vais le compléter avec une crème hydratante ou avec une huile ou alors carrément le Air Gloss d'Activilongue aussi. Le Air Gloss, c'est la gamme Activilongue. Voilà. Donc, voilà. J'ai vraiment aimé ce produit. Donc, s'il faut lui donner une note, franchement, lui, il mérite un... Allez, 6 et demi. 6 et demi, 7. Je vais dire 6 et demi parce que je ne peux pas faire de cristal avec, en fait. Voilà. Il me faut rajouter quelque chose. Mais il est vraiment très bien. D'ailleurs, ma mère m'en a piqué un petit peu. Bisous, maman. Et voilà. Mais il rentre vite. Il pénètre vite les cheveux. Il est léger. Il sent bon. Voilà. Mon seul bémol avec, c'est que je ne peux pas faire... Je ne peux pas créer des boucles avec. Voilà. Donc, voilà. Il est vraiment super bien. Les 6 et demi. Alors, on m'en a... Le premier que j'ai eu, je l'ai testé. On me l'a offert pour le tester. Et les deux autres, je les ai achetés. Voilà. Donc, celui-là, il vient de ma poche. Ensuite, je ne sais plus on est à combien. C'est le Shine Creme Air Polish Living Daily Conditioner. Alors, j'ai de la marque, pardon. Ici, Fantasia. Alors, j'aime beaucoup ce living. Il a une odeur bizarre. D'accord ? Ça sent bon. Mais en même temps, c'est un mélange entre le chewing gum, l'herbe fraîchement coupée. Et voilà. Donc, ça va. Tous les autres, les odeurs aussi, elles sont assez sympas. C'est une crème qui est assez liquide. Je vais essayer de vous le montrer. Hop. Donc, vous voyez, c'est une crème qui est assez liquide. Le flacon se présente comme ceci, tête en bas. Donc, c'est sympa. Assez facile à... Assez facile à... Comment dire ? À utiliser. Voilà. Le matin ou le soir, vous avez déjà... Vous avez déjà le produit qui est prêt à être utilisé. Ensuite, la compo... Pareil, il y a du parabène dedans. Donc, ça, ça m'a un peu calmée. Même si ça fait partie vraiment des derniers, derniers ingrédients. Mais, voilà. Ça m'a gênée. Et un truc qui m'a vraiment fait peur. Pourtant, j'aime beaucoup ce living. C'est que je l'ai utilisé alors que je m'étais fait... J'étais en train de me faire une coiffure protectrice. Donc, je m'étais faite un combo vanille 13 couché. D'ailleurs, j'étais très fière de moi. Je suis désolée. J'ai pas de photo. Parce qu'à la base, j'étais pas partie pour me coiffer. Mais c'était une super belle coiffure. Parce que j'ai réussi à me coiffer en 4 heures de temps. Toute ma tête en faisant des vanilles et des 13 couché. C'est une chose que j'aurais vraiment pensé improbable il y a à peu près un an et demi. Enfin, si. Donc, voilà. Et donc, tout ça pour vous dire que, en fait, ce produit m'a fait peur. Parce qu'au moment où j'étais en train de me coiffer, j'avais du vernis sur mes mains. Et à la fin de ma coiffure, je me suis rendu compte que la moitié de mon vernis avait disparu. Mais pas disparu dans le sens où il s'est écaillé. C'est comme s'il avait fondu. Donc, c'est comme si dans ce produit, il y avait du dissolvant qui avait fait fondre mon vernis à ongles. D'accord ? Et donc, j'ai pris un coton, j'ai mis un peu de produit et j'ai frotté un petit peu sur mes ongles. D'accord ? J'ai vu que ça partait un petit peu, mais pas super vite. Mais quand même, ça m'a fait peur de voir que le vernis à ongles arrivait à partir avec le produit. Donc, voilà. Alors, pour cette raison, ce leaving va tomber à 4. Parce que j'aimais l'odeur, j'aimais l'hydratation. Mes cheveux étaient vraiment doux. Avec, il n'y avait pas de soucis. Mais, pour l'effet flippant, voilà, il va tomber à 4, malheureusement. Donc, je ne le rachèterai pas, je le finirai. Mais je ne le rachèterai pas. Et puis, le fait aussi qu'il y a du parabènes, pour moi, c'est rédhibitoire. Sachant que maintenant, je connais les effets du parabènes. Donc, voilà. Ensuite, ça va être mon dernier leaving que je vais vous présenter. En tout cas, le leaving du commerce que je vais vous présenter. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Donc, c'est le leaving conditioner de la gamme Design Essentials. Excusez-moi, je ne prononce pas ce verbe bien. Essentials. Parce qu'il y a un S à la fois. Donc, c'est la gamme naturelle. Alors, vous connaissez peut-être la bouteille grise comme ceci. Qui est écrite en violette. Ça, c'est la gamme pour les défriser. Ok. Et là, c'est la gamme pour les naturelles. Donc, dans cette gamme, il y a un shampoing. Un après-shampoing. Un conditionneur. Et deux crèmes hydratantes. Donc, une crème pour les cheveux crépus. Et une crème pour les cheveux bouclés. Mais je vous reparlerai des autres produits une autre fois. Puisque, bien sûr, j'ai toute la gamme. Et donc, le leaving. J'aime beaucoup ce leaving. De un, parce qu'il est sans huile minérale. Sans pétrole. Sans paraffine. Sans silicone. Sans parabènes. D'accord. Et le shampoing est sans SLS. Donc, plus clean que ça. Ça n'existe pas. J'aime beaucoup. Il est enrichi en huile de jojoba. Donc, j'aime beaucoup l'odeur. Alors, je vais vous montrer la texture. La texture. Voilà. Il y en reste un dedans. Ne vous inquiétez pas. Et bon. Parce que j'ai pris la bouteille neuve, en fait. Pour vous montrer. Donc, la texture, elle est comme ceci. Donc, elle est entre le liquide et le crémeux. Mais vous voyez, c'est un peu gluant. Voilà. Et donc, au début, ça fait un petit peu peur comme texture. Voilà. Mais j'aime beaucoup parce que, un, ça sent super bon. Ça pénètre très bien mes cheveux. Et ça donne vraiment une bonne hydratation. C'est-à-dire que, là, j'en ai mis hier soir. J'en ai pas remis ce matin. Et je suis allée... Et j'ai fait pratiquement la moitié de ma matinée, le début de mon après-midi, dehors, dans le vent, dans le froid. Donc, je vous explique que mes cheveux, là, ils ont eu le total agression. Sachant qu'ils caillent vraiment dehors. Et là, mes cheveux ne sont pas du tout secs. Ils sont doux. Et... Et... Comment je peux vous dire ? Et... Et mes boucles... Mes boucles que j'ai créées, parce que j'avais des vanilles, sont encore là. Donc, voilà. Je... J'ai rien à redire. Le seul truc qui est un petit peu embêtant, c'est qu'il y a des... Comment on appelait ça ? Il y a des protéines. Donc, c'est pas un produit que je peux utiliser tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais vu qu'en même temps, l'hydratation est assez longue. Donc, je peux alterner avec autre chose. Ou juste avec mon vapeau, dans lequel, généralement, je ne mets que de l'eau. Du gel d'Alvera et quelques gouttes d'essentiel de citron. Mais ça, c'est juste pour nous. Voilà. Donc, franchement, ça, c'est mon living chouchou. Pour vous dire, j'avais même du mal à l'utiliser, parce que j'avais qu'une bouteille. Et j'avais peur que quand elle finisse, je ne puisse pas en racheter. D'accord ? Alors... Celui-ci, je l'ai acheté aux Antilles. Parce que, comme le prix l'indique, je ne l'ai payé que 14 euros. D'accord ? Et qu'en région parisienne, je ne l'ai pas trouvé, à moins de ce prix-là ou autour de ce prix-là. Par contre, à mon retour, j'ai été à Mixpoté à Noissy-le-Cran. Et j'ai vu qu'il était à 17 euros. En revanche, ils n'avaient que l'AS, je crois, et le living. Ou le shampoing et le living. Donc, sachant que moi, en Martinique, le shampoing, l'AS et le living sont tous les 3 à 14 euros. D'accord ? Si vous voulez l'adresse où est-ce que je l'ai acheté en Martinique pour les Martiniquaises, je vous la donnerai en privé. Voilà. Donc, c'est mon chouchou. Et bien sûr, mon chouchou a une note limite. Voilà. Pourquoi je ne lui donne pas un 10 sur 10 ? Parce que, il y a les protéines, je ne peux pas l'utiliser tous les jours. Donc, il faut que je le palie, que je fasse attention. Mais en tout cas, il mérite bien un 8 sur 10. Voilà. Donc, ça, c'était mon dernier produit commercial. Et là, je vais vous parler de mon hydratant maison. Alors, ça n'a rien à voir avec ça. D'accord ? Ça se ressemble. Ça a la même couleur. C'est comme le Canada Dry. Ça ressemble à de l'alcool. Mais ce n'est pas de l'alcool. Mais c'est pour ça que ça désaltère. Et bien, moi, ça ressemble à l'aloué té-ver d'Activinon. Ce n'est pas l'aloué té-ver d'Activinon. Mais c'est un hydratant. Alors, bon, j'arrête mes bêtises. En fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, le Always, en fait, je ne voulais pas le jeter. Je voulais quand même essayer de faire quelque chose avec. Donc, j'ai décidé de le mettre dans une bouteille de récupération. Alors, j'ai mis de la... Donc, j'ai mis après, je pense, 3 bonnes cuillères à soupe de crème. Après, le reste, je n'ai pas mesuré. Donc, de l'eau de source. Du gel d'aloué pour atteindre le pH 5. Et de l'huile, l'huile de multicroissance de mi-centime. Pourquoi j'ai mis l'huile de multicroissance ? Parce que, en fait, je voulais essayer de l'introduire dans ma routine. Et je me suis dit, c'est une bonne façon. Donc, tout ça mélangé, ça me donne une texture assez liquide. Je ne sais pas si vous arrivez à voir quelque chose. Alors, voilà. Peut-être que comme ça, vous allez réussir à voir. On va essayer de ne pas trop en vider. Voilà. Donc, ça donne une texture hyper liquide, comme j'aime. Pour un hydratant quotidien. Et donc, moi, j'aime beaucoup l'odeur de la lotion suractivée de mi-centime. Cette odeur de menthe poivrée, là. Moi, je kiffe. Et donc, du coup, ça sent bon. Ça pénètre très bien mes cheveux sous cette forme. Et donc, je le teste depuis une semaine. Pour l'instant, ça me plaît assez. Quand j'aurai vraiment fini. Et que j'aurai bien observé tous les effets. Je pourrais vous en reparler. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que... On est toutes à la recherche... Pardon. De l'hydratant idéal. On me pose souvent la question, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu peux me conseiller comme hydratant idéal? Je pense qu'il n'y a pas d'hydratant idéal. Parce que nos cheveux bougent. Parce qu'on est sujet au climat. À notre alimentation aussi. Tout ça joue. L'hydratation, ça passe de l'intérieur et de l'extérieur, comme on dit. Donc, il n'y a pas d'hydratant idéal. Mais restez à l'écoute de vos cheveux. C'est le plus important. Je sais que je le répète beaucoup. Mais restez à l'écoute de vos cheveux. Et vous pourrez trouver l'hydratant qui vous convient. Voilà. Donc, j'espère que cette petite revue vous aura plu. Vous aura aidé. Ma prochaine vidéo, ce sera pour faire un bilan sur le défi Nouvelle Vie. Puisqu'il a commencé en Nouvelle. Donc, décembre, janvier et bientôt février. Donc, on va rentrer dans le quatrième mois. Donc, un petit bilan s'impose. N'hésitez pas, si vous voulez, m'envoyer vos bilans aussi par mail. Donc, à l'adresse manzelsapote, tout collé, arrobageemail.com Je vous conseille de l'envoyer sur l'adresse mail. Parce que quand vous m'envoyez des mails sur la boîte privée YouTube, en fait, je ne les vois pas tout de suite. Ce qui rallonge encore le temps de réponse. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et restez branchés. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada